Salut à tous, c'est LTI, j'espère que vous allez bien tout le monde, on se retrouve encore une deuxième fois aujourd'hui pour parler un peu de Division Earthland et des jeux Ubisoft. Alors les jeux Ubisoft, vous avez vu, il y en a 20 qui sont prévus, c'est plutôt cool. Et là dans cette vidéo, aujourd'hui maintenant, je vais vous parler d'un leak qui a été fait. Il y a quelqu'un qui a leaké des images de la, je sais pas si c'est une séance de test de Division Earthland. Je vous la montre pas parce que je veux pas être strike et puis parce que voilà, je veux pas vous partager des images leakées que Ubisoft n'a pas envie de vous partager. Mais par contre, il y a des infos intéressantes qui peuvent se dégager de ces screens quand on les étudie, quand on analyse un peu, quand on regarde les screens. On a pu glaner, j'ai pu glaner 2-3 infos intéressantes sur le jeu. Dans le fond, c'est pas Division Earthland, c'est Division 2 pour ceux qui se demandent, c'est le deuxième raid au tout début quand on commençait à faire le deuxième raid. Donc voilà, je vous ai mis ça dans le fond parce que pourquoi pas, parce que pourquoi pas. Donc voilà, aujourd'hui du coup, on a des news sur ce Division Earthland. Je vais vous donner ça tout de suite. Alors c'est un peu dans le désordre et en même temps, c'est pas, comment dire, il y aura peut-être des doublons par rapport à ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur The Division Earthland parce que je vous ai toujours donné les news sur le jeu. Donc voilà, s'il y a des trucs que j'ai déjà dit, désolé, j'ai pas encore fait le tri vraiment de ce que j'avais déjà dit ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles news, de voir des nouveaux screens du jeu, etc. Alors on va commencer par la boutique. Il y aura dans la boutique plein de skins et d'objets cosmétiques et il y aura des weekly bundles aussi. On a vu ça sur un screen. Donc ça va être assez sympa. Voilà, vous pourrez acheter des bundles. Bon, c'est très classique. C'est par exemple sur Fortnite, je crois qu'ils font ça. Des bundles, c'est des, comment on peut appeler ça, des bundles ? C'est des packs un petit peu de skins où il y aura, par exemple, pour une semaine précise, il y aura un pack avec un ensemble de skins. La semaine d'après, il y aura autre chose. Ça peut être sympa. Voilà, sinon, vous voyez aussi sur les screens qu'il y aura pas mal de, sur les screenshots, pardon, on verra qu'il y aura pas mal de skins. Il y a des armes de poing, il y a, vous savez, des espèces de couteaux, des haches, des trucs comme ça. Il y a des sacs, il y a des masques. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de cosmétiques qui ont l'air d'être prévus. Évidemment, c'est un free-to-play. Donc ceux qui disent, en général, il y a toujours des gens qui disent sur les vidéos, oui, mais si c'est un free-to-play, ça sent les microtransactions. Bah oui, c'est, enfin, bah oui, désolé, mais ça me paraît un peu normal. On peut pas non plus espérer un jeu gratuit où il y aurait rien à vendre, parce que pour le coup, il faut que le jeu soit quand même rentabilisé. Donc voilà. Au niveau des perks, donc les perks, c'est un peu, c'est pas des compétences, mais c'est un peu, il y aura des compétences et il y aura en plus des petits trucs qu'on pourra faire. Et bah au niveau de ça, des perks, il y aura un qui s'appelle Shared Armor Kit, qui existe sur le jeu, déjà sur les divisions 2. Et qui permettra, c'est un kit d'armure qui permettra de vous soigner vous et de soigner également vos alliés, je pense, en même temps que vous. C'est pas écrit, mais je pense que c'est ça, honnêtement. Il y a un autre skill qui s'appelle Grenade Resupply. Ça veut dire de se refournir en grenade. Donc ça, à mon avis, probablement, pourquoi ? C'est peut-être un spawn de grenades dans notre inventaire qui va venir toutes les telles secondes ou les telles X minutes. Peut-être qu'on aura des grenades qui vont revenir tout le temps sur nous. Après, on voit aussi sur les skins qu'il y aura un prep item crafting. Ça, ça veut dire qu'on va pouvoir crafter des items en préparation de quand on va aller se battre dans le mode PVPVE. Et donc, dans ce prep item crafting, on a trois slots différents. On a un point d'insertion. Là, on pourra choisir où on va aller spawn. C'est assez clair sur un autre skin qu'on va pouvoir, du coup, choisir où on spawn avec cet item. On aura un inter scanner, Intel scanner, pardon, où, à mon avis, ça va être pour gagner du temps. On va pouvoir scanner les Intel sur la map où on va devoir aller, qu'on va devoir récolter, etc. Donc, je pense que c'est pour gagner du temps. Et on aura aussi une stash box. Alors ça, je me demande si ce ne serait pas la stash box comme sur Super People. Vous pourrez peut-être mettre des grenades ou du stuff, des munitions, un truc comme ça, dans une boîte. Et au bout d'un moment, peut-être que la boîte tombera où on vous aurait une indication sur la map. Et vous pourrez y aller et récolter ce que vous aviez préparé dedans. Ça pourrait être ça. Ça aurait du sens pour un jeu PVPVE. Ça pourrait être pas mal, d'ailleurs, comme idée. Et je ne sais pas, j'imagine, là, ce que je vous dis, c'est moi qui imagine. On est sûr qu'il y a le point d'insertion, l'Intel scanner et la stash box. C'est les trois prep items crafting qu'on pourra crafter. Mais après, l'interprétation, c'est moi qui essaye d'en déduire des choses. Donc, si ce n'est pas ça, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas Ubisoft qui a donné cette info. C'est moi qui en déduit que ça pourrait être ça. On le sait aussi, sur le jeu, il y aura des classes. Il y aura plusieurs classes. Et donc, là, on apprend qu'on pourra monter chaque classe en montant les levels de chaque classe séparément. Donc, vous aurez Asso, Medic, etc. Et vous pourrez les faire vraiment séparément. Donc, ça, c'est bon à savoir également. Il faudra savoir qu'on recevra également des bonus à chaque fois qu'on passe un level. Et donc, pour ceux qui aiment grinder, il y aura moyen de monter toutes les classes. Donc, il y aura moyen vraiment de jouer longtemps. Et ça, c'est super bien qu'ils aient fait ça. Au niveau du Custom Loadout Selection, ça, c'est de partir avec un Loadout. Un Loadout, c'est un set d'équipements. Le Loadout, par exemple, ce sera vos deux armes, votre gilet et votre masse. Ça, ce sera le Loadout. Vous pourrez faire une sélection Custom. Donc, ça veut dire que ça, c'est très, très cool. C'est comme sur les jeux comme Escape from Tarkov ou The Cycle. Vous allez pouvoir choisir avec les armes avec lesquelles vous partez en game. Donc, par exemple, si vous trouvez du stuff dans le mode PvE, vous pourrez probablement le sortir en PvP. Et du coup, vous pourrez choisir votre Loadout. On pourra aussi créer des Custom Loadout. Ça veut dire qu'on pourra en créer des Custom. Par exemple, vous pourrez en créer un. Ce sera comme un modèle. Et vous pourrez toujours partir tant que vous avez les éléments nécessaires. Vous allez pouvoir partir avec. Vous ne serez pas obligé de le refaire à chaque fois. J'imagine que c'est comme dans Division 2 où on a un système de Custom Loadout. Les Loadout, il faut savoir qu'ils sont composés que de 4 pièces. Il n'y a pas autant de profondeur de build que sur The Division 2. Mais sans renier le jeu non plus. Il y en a un Loadout. Mais c'est juste que c'est une sorte de Battle Royale avec extraction. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de se faire un build avec 6 pièces. Plus les compétences et tout. Donc, il y aura 4 pièces. Il n'y aura pas autant de profondeur de build. Ça, c'est sûr. Mais pour ça, il y aura les classes. Et on aura donc 2 armes. Un gilet et a priori des gants. C'est comme ça qu'on va avoir notre Loadout. Et qu'on pourra le constituer. Après, les armes, on voit qu'il y a des snipers. On voit qu'il y a des armes d'assaut. Il y aura des SMG probablement. Des flingues et tout. Là, ce sera à vous de faire comme vous voulez. Vous pouvez faire sniper, SMG ou 2 AR. Où ce sera vraiment à vous de partir avec les armes que vous désirez. Et que vous masterisez le mieux. Et enfin, dernier truc qu'on apprend sur ces screens qui ont été leakés. C'est qu'il y aura un Battle Pass. J'ai complètement buggé en cherchant le nom. Il y aura un Battle Pass. On n'a pas vu exactement. Je pense que le contenu du Battle Pass qu'il y avait. C'était quelque chose qui était juste pour tester sur les phases de test. Donc, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le Battle Pass. Je ne sais pas s'il sera payant. S'il y aura un Battle Pass gratuit, un Battle Pass payant. Mais en tout cas, vous aurez un Battle Pass. Un truc un peu classique. Où vous pouvez gagner des rewards et des récompenses. Au fur et à mesure que vous passez des niveaux. Si ça se trouve, ils vont faire des saisons. Il y aura peut-être des Battle Pass par saison. Comme sur Fortnite, Call of Duty Warzone, etc. À mon avis, ils vont partir là-dessus. Puisque c'est un jeu qui va essayer de garder ses joueurs sur la longue durée. Sur le long terme. Je rappelle que... Parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. Je pense que je n'ai pas répondu la dernière fois. Mais il va sortir sur toutes les plateformes. Et je pense qu'il va être cross-plateforme. Normalement, à mon avis, on va pouvoir jouer même entre PlayStation, Xbox et PC. Donc, ce serait vraiment cool. D'ailleurs, je suis en train de poser ça. Je ne me souviens plus si ça a été explicitement spécifié. que ce serait cross-play, cross-plateforme, etc. Le Division Heartland. Mais bon, voilà. Écoutez, ça m'étonnerait que ce ne le soit pas. Je vous donnerai l'info aussi vraiment quand c'est confirmé à 100%. J'espère qu'on pourra jouer avec des amis sur console et des amis sur PC. Mais voilà. Ça me paraît un peu bizarre que ce ne soit pas. Mais dès qu'on aura vraiment une grosse confirmation, je vous dirai ça. En tout cas, voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques infos. De glaner quelques infos ici et là. J'espère vraiment que le jeu va arriver bientôt. Vu la vidéo précédente du jour, vous pouvez la regarder sur ma chaîne. Toutes les annonces d'Ubisoft. Je pense que ça risque d'arriver bientôt. Moi, je dirais que Heartland, on peut l'espérer avant l'été. Voilà. J'aimerais bien qu'on l'ait avant l'été. Ce serait cool. Et pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Puisqu'il n'y a pas tant de sorties Ubisoft qui arrivent avant l'été. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit arriver avant cet été. Allez, si je me mouille un peu. C'est complètement une prédiction, une prévision. J'en sais rien. Mais je dirais, mai, juin, ce serait cool. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, je suis là pour The Division. Pour The Division 2. Pour Division Heartland. Division Mobile. Je couvrerai tout. Comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez la franchise. De The Division 2, franchement. De tous les créateurs de contenu qui ont commencé. Je m'en rappelle. Il y en avait la masse. Je pense que je suis presque le seul survivant FR. Alors, désolé pour ceux qui font encore des vidéos sur le jeu, auxquelles je n'aurais pas pensé. Mais en tout cas, de ceux qui ont un peu, comment dire, percé sur le jeu. De ceux qui ont vraiment fait des vues et tout. Je ne crois pas qu'il en reste beaucoup qui suivent encore les projets The Division. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que, voilà. En tout cas, moi, je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vous dis ciao à tous. Et à très bientôt. Ciao, ciao.